Salut à tous donc j'espère que vous allez bien les gars comme d'habitude n'hésitez pas à me dire comment vous allez en commentaire aujourd'hui Nouvelle vidéo sur tous les emplacements des nouvelles armes mythiques de Wolverine ainsi que l'emplacement du boss donc où trouver tout simplement Wolverine Alors sachez qu'avec cette mise à jour le seul boss qui a été ajouté c'est tout simplement le boss Wolverine avec ses pouvoirs Donc je vais vous montrer comme je vous ai dit où le trouver on va tester ensemble ses pouvoirs Alors sachez que vous pouvez vous amuser à chercher Wolverine en labo de combat ça marche donc Wolverine n'est pas disponible en mode créatif Il n'est pas non plus disponible en fort en poignes mais vous pouvez le trouver en solo duo section ou en labo de combat Donc pour ma part je vais vous le montrer en labo de combat on va tester ensemble tout simplement ses pouvoirs du coup c'est parti Ok du coup les gars on se retrouve directement en game et pour ceux qui se demandent où trouver Wolverine il se trouve tout simplement dans Whipping's Wood Donc il marche dans tout Whipping's Wood franchement il peut être n'importe où Alors les spawns où je l'ai le plus souvent vu c'est tout simplement à la maison principale juste ici donc près des caravanes où il avait mis tout simplement ses griffes Donc on avait un petit défi à faire où on devait tout simplement trouver les traces de griffes Des fois il est situé ici près de cette grande tour juste ici donc la tour de chasse Ou alors des fois il est près de la maison de Deadpool mais comme je vous ai dit il est vraiment partout Donc il peut se trouver n'importe où vous pouvez l'avoir ici vous pouvez l'avoir ici Enfin vraiment il est dans tout Whipping's Wood alors il ne bouge pas de Whipping's pour ceux qui se demandent Du coup les gars je vais le chercher je vous fais un petit cut on se retrouve dès que je l'ai trouvé Ok du coup les gars on se retrouve près de Wolverine donc il est juste ici donc comme je vous ai dit il peut être près de la maison principale Et là pour ma part ça a été le cas donc il était exactement ici On va le tuer et on va voir un petit peu du coup comment il se défend Et après on va pouvoir tester ses pouvoirs donc d'après ce que j'ai compris il n'a qu'un pouvoir c'est tout simplement ses griffes Et on va un petit peu les tester donc là on peut voir il... oula ok il bouge pas je crois que je l'ai bugué parce que je suis sur le toit Oh la chatte il bouge pas Ok il bouge pas je pense que je descends pas parce que si je descends ouais ça va poser problème Alors Wolverine il nous donne qu'un seul pouvoir les gars et c'est comme je vous ai dit ses griffes Donc on va pouvoir aller tester on va regarder un petit peu ça Donc griffes de Wolverine mythique puissance enchaînée des coups de griffes frénétiques Donc là hop là oh putain par contre c'est stylé Donc là on s'en équipe on joue avec donc là on peut voir par contre pour farm c'est ultra rapide Est-ce qu'on a d'autres combos ? On l'avait déjà vu dans le mode... Les griffes on les avait déjà vu dans le mode où on a les pouvoirs tout simplement Mais franchement ils sont stylés Alors comme je vous ai dit le seul petit bémol avec Wolverine c'est tout simplement qu'il est ultra dur à trouver Genre j'ai tourné autour de la map à peu près ici il y était pas Et là je l'ai vu se balader donc franchement c'est vraiment je pense sur un coup de chance Alors imaginez là je suis en labo de combat du coup je l'ai trouvé facilement parce que j'étais tout seul Mais imaginez vous êtes en game il y a voilà les joueurs qui vont aller à Weeping's Wood pour aller trouver Wolverine Vous saurez même pas s'il a été tué parce que bah en fait il n'y a pas de spawn précis Par exemple Iron Man on sait que s'il n'est pas dans une des deux usines c'est que quelqu'un l'a tué Mais pour le coup Wolverine franchement pour savoir s'il a été tué ça va être très compliqué Donc comme on peut le voir il donne qu'une seule arme mythique Donc à cette mise à jour on a que un seul boss et une seule arme mythique qui ont été ajoutées Alors franchement c'est ultra stylé sachez que la semaine prochaine on obtient le skin Wolverine enfin Et que son pouvoir ce sera qu'on pourra déployer ses griffes quand on le veut pour farmer Et là de toute façon ses griffes sont disponibles en game et vous pouvez farmer aussi si vous trouvez le boss et que vous le tuez Franchement c'est stylé on a les combos comme ça donc tout simplement l'attaque à terre tout simplement Et quand vous faites un saut ça fait une attaque tournoyante et là on voit quand même qu'on combo bien Ça fait énormément de dégâts alors sachez que vous pouvez vous régène avec les griffes de Wolverine Alors là je suis en game tout seul donc je peux pas vous montrer ça Mais sachez que je les ai testé en game et quand vous tapez quelqu'un avec les griffes de Wolverine Vous regagnez de la vie c'est un petit peu comme un mode sensu en fait donc en fin de compte Donc si vous avez les griffes de Wolverine c'est ultra puissant sachant qu'en plus c'est du corps à corps Donc vous rushez vos ennemis vous spammez les combos ou alors ce que je vous conseille c'est de spammer l'attaque tournoyante Parce que à mes yeux je pense que c'est la plupart d'ailleurs les gars n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire Si vous trouvez que les griffes de Wolverine volent le coup Est-ce que vous préférez l'attaque basique comme ça tout simplement donc là où il fait des petits combos au sol Ou alors quand vous faites un petit saut ça fait tout simplement une attaque tournoyante Franchement je trouve que l'attaque tournoyante fait vraiment plus de dégâts Parce que vous tournez vous faites tout simplement une attaque tournoyante qui fait énormément de dégâts Et ensuite comme on peut le voir juste ici vous atterrissez et vous faites une espèce de grosse explosion avec les griffes Donc je trouve ça vraiment ultra fort on a aussi avec L2 l'esquive Donc vous faites la petite esquive et vous pouvez reculer à gauche à droite en avant en arrière comme vous le voulez Donc ça fait tout simplement une roulade Ensuite vous avez l'attaque en l'air ruée avec X Donc là on attaque et ça vient attraper l'ennemi Et après comme on l'a vu tout à l'heure on a tout simplement la ruée tournoyante ou l'attaque normale Donc franchement ça aussi c'est stylé vous pouvez rush sur les builds adverses donc ça franchement c'est ultra sympa Sur ce les gars comme d'habitude si vous avez aimé la vidéo qu'elle vous a aidé N'hésitez pas à la liker et à vous abonner Sur ce je vous laisse à plus et à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501